Une bonne sortie de présent. Je vous remercie tous les sectes, tous les sectes, les départements d'Oumé et de Ganois. Je vous remercie, je vous remercie pour leur présence, leur accueil. Je vous remercie. Ayao, Ayao. Moi, je ne sais pas bien le sens du mot de tête, mais quand j'étais petit, ici même, j'ai vu deux titères. Un titère où les gens de Papekou sont venus placer ici. Ah, merci, par là-bas. Un titère où les gens de Papekou sont venus ici. Nous, on était tout petit, on regardait les gens faire la sorcellerie. Je lui ai dit, pourquoi il fait ça ? On dit, donc, il fait ça pour arrêter ce qui arrive. Donc, je suis son sortier. Donc, le sorcier, je lui ai dit, ah, d'accord. La deuxième fois que j'ai vu les titères, c'est quand mon père a amené les gens de maman à pas beaucoup pour saluer sa famille maternelle. Sinon, je ne sais pas le sens exact, exact, mais on s'amuse. On danse. On fait soin et on danse pour quelque chose. On va faire la tête pour quelque chose. Et c'est à ce moment-là que, selon les recherches qu'il a faite plus tard, que les bêtises sortaient leur pagnon. C'est-à-dire, un homme beau, physiquement, mais aussi c'est moralement. Parce que si tu es beau et que tu es un mauvais garçon, voleur, menteur, méchant, on ne te choisit pas comme pagnon. Donc, pour être bagnon, il faut réunir les qualités physiques et les qualités morales. C'est comme ça. Et le bagnon sort. Généralement, il sort hors de son village, puisque le village va ailleurs. Si j'ai dit, bon, les Badiah s'en vont saluer, Iberoulaï, dans son village là-bas. Entre Guiglo et Thaï. Foyant. Arrivé là-bas, arrivé là-bas, on sort le bagnon. Et le bagnon fait impression. Et des femmes peuvent tomber amoureuses de lui et viennent avec lui. C'est une occasion aussi pour se marier. C'est une occasion pour se marier. Moi, j'ai connu un ami qui s'est marié comme ça, mais le mariage n'a pas duré longtemps. Parce que quand la femme est venue, elle a vu que le gars était paréché et qu'il ne faisait pas des chants. Au bout d'un mois, elle est partie sur elle. Donc, c'est un moyen de contact. C'est un moyen de contact entre le village et les moyens d'échanger. Mais échanger dans tout le sens du beau. Voilà. Et c'est tellement lourd, vous avez vu. C'est tellement lourd qu'on ne fait pas ça n'importe où, n'importe comment. Parce qu'il faut au minimum deux jours. Le jour où vous arrivez et le jour où vous repartez. Au minimum. Quelquefois c'est trois jours. Quelquefois c'est quatre jours. Quelquefois c'est quatre jours. pour aller. Le pourquoi, je mesure, je mesure, le fait que, organisant ce titre-là, c'est que les gens ont une bonne idée de moi. Je vous remercie plus tard. Je vous remercie plus tard. Je vous remercie plus tard. comme ça-ci-là, c'est une bonne idée. Un masculin. Donc, quand le toucan est quand même pas là, il mange un peu, il mange un peu. Donc, étant un toucan, assis sur le coin, danse, il va manger un peu ce qui est là. Voilà. Sinon, ce n'est pas pour faire la politique aujourd'hui. Je voudrais dire un mot parce qu'on est à la rentrée collègue. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu deux fois des images à la télévision. Je ne sais plus quelle chaîne, où on nous montrait nos grands amphithéâtres que nous avions à part. J'ai vu que certains amphithéâtres ont le droit, je crois. Hein ? A des lèvres. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants dorment. Il y a leurs habits qui traînent des étudiants ivoiriens qui dorment en classe. Ça vous dit quelque chose, hein ? Des étudiants ivoiriens. Un pays qui est dit-on en émergence. Et où les étudiants et les étudiants ont leurs habits. Dans un amphithéât passé, ils ne savent pas où aller. Alors, je me suis renseigné, tandis que la nuit, ils cherchent un son pour prendre l'eau que les jardiniers tirent aux jardiniers pour arroser les cours, pour mettre l'eau dedans, aller derrière les salles de classe et puis se laver. En Côte d'Ivoire, au Bidien ? Ça m'a touché parce que cette université-là est la nôtre. Elle est la nôtre en tant qu'étudiant et elle est la nôtre en tant que chef-sœur. Il n'y a plus de chambre en cité. Il n'y a plus d'excité. Ce n'est pas non. Je me contente de dire ça. Ce n'est pas non. Il n'est pas non. Il n'y a plus d'incité. Il n'y a plus d'incité. Il n'y a plus d'incité. Pour quelqu'un qui a connu cette université-là, nous étions au lycée, nous les élèves, quand on a commencé à construire l'université, c'était en pleine forêt, en pleine forêt. Et le ministre Amontano Lambert et le ministre français de la coopération sont allés poser la première pierre de l'université. C'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine intellectuel et nous avons le devoir de le conserver. Nous avons le devoir de le conserver et ce n'est pas bien de le laisser se dégrader au point où les étudiants sont obligés de dormir dedans. Ce n'est pas bien et il faut le dire, peut-être qu'on ne le dit pas aux autorités, mais nous avons le devoir de le dire aux autorités pour qu'ils sachent que ce fait-là est et que ce fait ne doit pas être. Je veux aussi dire, après avoir parlé des étudiants qui donnent la lécité, dire un mot sur la cherté de la vie. Je suis la cherté de la vie. Nous autres, on a fini. On a fini. On a fini notre temps. On est à la retraite depuis longtemps. Hubert Oulahi était ministre de la fonction publique. Quand vous m'envoyez mes papiers, il faut que j'aille à la retraite. C'est le ministre même qui m'a donné à mes propres son papiers. On était contents parce que ça nous évitait toutes les procédures. Parce que Hubert Oulahi avait compliqué un peu les affaires pour être candidat à la présidente. Bon, donc ça nous avait fait plaisir. Mais on mangeait à notre faim. Moi, j'ai commencé mon métier de professeur. Vous savez combien j'ai du chèque ? 60 000 francs. En 1975, il y a déjà 70 000 francs. Et la roma de Michel a déjà 70 000 francs aussi. Mais on était des fonctionnaires avec de l'argent. Je vois maintenant des personnes qui étaient dans ma classe. Ils sont devenus des banquiers et des banquiers, des enseignants, tout ça. C'est pas bon. Mais le coup de la vie était tel qu'on s'en sortait. Le gouvernement lui-même faisait un effort pour qu'on s'en sortait. Parce que comme nous touchions 70 000 francs. Et que les maisons protégeaient, le gouvernement nous logeait. Nous les enseignais. Donc c'est une loi que si l'inflation monte beaucoup, le gouvernement fait des efforts sur les taxes et impôts. Il diminuait sa part pour que les citoyens aient une part conséquente. C'est comme ça que nous, on nous logeait. Donc on n'avait pas de loyer à payer. On payait tout sauf les loyers. Même dans les loyers, nous étions meublés. Nous étions meublés. Climatisés. Non. On nous passait les climatisés. On payait le courant. Et on avait même le rétigérateur. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du point de vue de l'économie, si les citoyens souffrent parce que l'inflation monte, le gouvernement fait un effort en diminuant ce que lui prend de la bouche des citoyens pour que les citoyens puissent respirer un peu. Alors je ne sais pas ce que l'État fait en ce moment. des mesures ont été annoncées le 6 août dernier sur les fonctionnaires. Je suis sûr que ces mesures vont dans le bon sens. Mais il faut faire plus. Il faut faire plus parce qu'il n'y a pas un seul citoyen avec qui je pose et qui ne me parle pas de la cherté de la vie. Tous les Ivoiriens, leur sujet de conversation aujourd'hui, c'est que ni la secte ni l'Afrique, c'est la cherté de la vie. Il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, même si on fait quelque chose, il faut faire plus que ce qu'on fait. Je ne sais pas quoi. Mais ceux qui sont aux manettes doivent étudier. Nous, quand nous étions aux affaires, pendant deux ans, j'avais refusé d'augmenter le prix de l'essence à la pompe pour que les citoyens ivoiriens puissent rouler, circuler. Bon, tant qu'on n'en pouvait plus, au bout de deux ans, on a augmenté. Mais ça nous a laissé le temps d'étudier d'autres d'autres voies et moyens. Et ça a permis aux conducteurs de gagner quelque chose. Et ils ont gagné. Et quand ils sont venus me voir, ils n'ont pas cassé la baraque, ils m'ont remercié d'abord avant de poser le problème. Et nous avons étudié en France. Il faut souvent étudier et parler avec les consommateurs. Pour parler avec les consommateurs sur les voies et moyens, parce qu'on les regarde comme ça passer. On croit qu'ils sont idiots. Ils ne sont pas idiots. Ils savent ce qu'il leur faut. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais surtout, ils savent ce qu'il leur faut pour améliorer leur condition de vie. Donc la cherté de la vie, elle est trop grande aujourd'hui. C'est vrai. La cherté de la vie est partout aujourd'hui. En Guinée, au Ghana, au Mali, partout, il y a la cherté de la vie. Mais nous, c'est nous. C'est nous. Il faut qu'on étudie ce qu'on doit faire pour qu'elle soit supportable, c'est nous. Et nous sommes prêts à aider à la réflexion sur ce sujet. Parce que ce sujet est un sujet non seulement d'actualité, mais un sujet brûlant. Et si on y prend garde, c'est un sujet explosif. C'est un sujet explosif. Alors, ayant parlé de la cherté de la vie, je dois aussi parler des sujets dont je parle souvent. La libération des militaires emprisonnés. Oui, le 6 août va avoir vos sujets. Et à l'ABI, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Et ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé la libération des 14 militaires. Et je pense que sur les 14, il y en aurait beaucoup pour lesquels que la libération aurait été plus facile parce qu'ils ne sont pas connus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'armée et qu'on a arrêtés à la suite des événements de 2010 et de 2011. Mais avoir libéré ces deux-là, c'est toujours bon à prendre. Donc, merci Président pour avoir libéré ces deux-là. Mais là, le combat continue. Le combat continue. Parce qu'il faut qu'on libère tout le monde. Vous savez, un militaire, et pourquoi je m'investis tant dans cette affaire ? Parce qu'un militaire, il est fait pour obéir aux ordres que donne son chef. Et le chef suprême des armées, c'est le chef de l'État. Donc, moi, j'ai donné des ordres auxquels je suis un militaire d'autres pays. On m'a arrêté, donc on les a arrêtés. Bon, il y a une logique. Mais on me libère. En disant que je suis innocent. Et en précisant même que je n'ai pas donné d'ordre contraire à la morale ni contraire à la loi. C'est écrit. À partir de ce moment-là, si on me libère, pourquoi le militaire qui n'avait qu'obéi, lui, il est encore en prison ? Puisqu'il n'a pas obéi à un ordre mauvais. Puisqu'un ordre mauvais n'a pas été donné. Et que celui qui a donné cet ordre-là a été libéré. Non. Il faut libérer l'exécutant. Voilà pourquoi je me parle. Toujours et toujours. pour que, s'il n'y a que ça comme cause, pour que les militaires la soient libés. Et je continuerai à me battre. Mais, en plus de ça, et en logique avec cela, 49 de nos militaires viennent d'être arrêtés au Mali. Il y en a qui ne le voient pas clair et qui ne savent pas lire. Parce que dès qu'ils ont été arrêtés, notre parti, le PPACI, a fondu un communiqué dans lequel ils demandaient, entre autres, que l'Assemblée nationale fasse une enquête sur la réstation des 49 militaires ivoiriens au Mali. pour qu'on sache la vérité. L'Assemblée nationale n'a jamais fait quoi qu'elle fait. Or, pour que le peuple puisse prononcer une affaire, il faut qu'il sache le tenant et l'aboutissant de cette affaire. donc, il faut qu'on sache d'abord au système de militaires, qu'on sache au système de militaires ivoiriens, et qu'on sache ce qu'il faisait au Mali. pour qu'on sache au Mali. Bon. Cette enquête nous révèle qu'elle laissait tendre, et pourquoi on les a arrêtés. Alors, des gens nous disent, nous, c'est pas la première fois que les militaires vont là-bas, mais c'est la huitième fois, mais c'est la huitième fois, pourquoi c'est la première fois qu'on les arrête ? Si c'est la huitième fois qu'ils vont là-bas, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête ? Donc, notre rôle est de chercher à débusquer toujours la vérité. Une fois qu'on sait la vérité, qu'on peut prendre des décisions, qu'on peut mener la réflexion. Sur ce point, je demande que les autorités maliennes tiennent compte plus de celui qui les a envoyés que de ceux qui ont été envoyés. parce que ce sont des militaires. Parce que ce sont des militaires. Et moi, j'ai été chef de l'État, je sais comment l'armée fonctionne, je sais comment les militaires fonctionnent. Il y a quelqu'un à qui j'ai confié une étude des problèmes militaires, j'ai dit, mais il y a des colères, il y a dit, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il y a des militaires qui sont dans l'opposition. Je suis sûr que le gouvernement pour faire tous ces efforts, pour discuter en public, en cachette, tout, parce que c'est comme ça que les choses se passent, en public et en cachette. Je suis sûr que le gouvernement fait tous ces efforts pour obtenir la libération. Mais s'il ne réussit pas, je souhaite, comme ils autorisent, vous aussi, à discuter de ces questions-là. Avec les réseaux que nous avons au Mali, dont certains sont aux affaires pour qu'on puisse chercher à ramener nos compatriotes au pays. Parce que je crois qu'on a mis nos compatriotes. Je voulais aussi dire un mot sur une dame que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai vu à la télé. Dans un premier ou dans des journaux, ça peut serrer et parler. C'est ça, hein. Voilà. On dit qu'elle a arrêté. Moi, je dis toujours, j'ai l'habitude de dire que la prison n'est pas une solution aux problèmes politiques. La prison n'est pas une solution aux problèmes politiques. J'ai fait dix ans à la prison à la République. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui parle. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui parle parce que je ne vois pas la prison comme solution aux problèmes politiques. La prison n'est pas une solution aux problèmes politiques. Je vois que certains recourent facilement par imprisonment. Ce n'est pas ma méthode de travail. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Cette dame, je ne la connais pas. Elle s'occupe, elle est même de la société civile. Elle s'occupe des problèmes de consommation. C'est qu'on l'accueille d'avoir rencontré Soro Guillaume. Et d'avoir oublié avec elle de comprendre. Moi, je connais des tas de gens qui ont rencontré Soro Guillaume. et qui se réquilibrement habitaient. J'aurais dit « on m'aime, mais j'étais loyal avec lui ». Donc, si on dit « t'es la ourdie des complots ». Donc là, il faut le dire très clairement, le démontrer que le procureur soit persuasif. Il démontre que la justice soit persuasive. Parce que le temps de mettre quelqu'un en prison, en disant « il a fait un complot, il a fait », on est fatigué avec ça. On est fatigué avec ça. En effet, nos parents, qui ont été en prison depuis, on dit « ils ont fait un complot ». Moi, j'étais, ça n'avait que je n'avais pas. Moi, le vénère était papa, à la maison. On dit « il a fait un complot ». Papa dit « mais moi, si j'étais au pays, je veux être fort ». Il dit « moi, je ne peux pas faire un coup pour quelqu'un d'autre ». Moi, vous doutez ce que vous voyez là, je ne suis pas assez âgé pour être ministre. Donc, si je tue, vous pouvez. Je vais avancer le poste. Je vais avancer le poste. Moi, venez, 2 ans. Moi, le mien, il a fait 2 ans, il a fait 2 ans, 2 ans, ou 3 ans et 6 ans. Il a fait 2 ans. Il a fait 2 ans… Donc, ça rend dur. Et quelqu'un qu'on doit pouvoir rencontrer, si les gens le rencontrent, ça fait quoi ? Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré depuis qu'il est en travail, mais ça ne m'ajoute rien, ça ne m'enlève rien. Mais si quelqu'un le rencontre, qu'est-ce que ça fait ? Je pense que tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ont peur de rentrer pour ne pas être arrêtés, il faut que l'État ait une attitude telle que cela puisse rentrer. Il y a des Ivoiriens qui sont au Stéria, il y en a qui sont au Ghana. Il y en a un même temps qui est au Ghana, dans les Boussiniens de Bouri. Il y en a un qui sont au Togo, il y en a d'autres qui sont au Bénin. Si ceux-là, on veut les attirer, parce qu'il faut les attirer, il faut avoir une politique qui les attire au pays. Il faut faire en sorte qu'on retrouve le niveau qu'on avait avant les troubles de 2010-2011. Mais pour cela, il ne faut pas les attirer en arrêtant et que tu les a racontés. Vous comprenez ? Donc, je pense que si Mme Pulsérie Bouri a effectivement comploté, on n'est pas obligé, sur l'accuse d'avoir comploté, on n'est pas obligé de ramener sous mandat de défaut. On peut ouvrir un dossier et puis suivre l'enquête. Il se peut qu'au bout d'un certain moment, on se rend compte que le dossier est vide. Parce qu'on a eu beaucoup de dossiers vides. On a eu beaucoup de dossiers vides, dans les lieux. Voilà. On a eu beaucoup de dossiers vides. Mais si, au bout d'un autre laps d'état, on trouve que le dossier est plein et que les preuves sont irrévitables, alors là, on peut ramener sous mandat de défaut. Mais je prie vraiment que les autorités de ne pas avoir comme réflexe premier la délivrance d'un mandat de défaut. Ça ne rend pas service à la Côte d'Ivoire, ça ne rend pas service à la liberté et ça ne nous aide pas à avancer. En tout cas, nous, ce n'est pas pour ça que nous avons jeté pour la démocratie. Il y a des gens qui critiquent un régime durement, plus durement que ça, et ils sont en liberté. Et ils sont en liberté. La délivrance d'un mandat de défaut ne doit pas être le seul réflexe de nos magistrats. La mise en prison ne doit pas être le seul réflexe de nos magistrats. Vous voyez, chers amis, voilà les quelques problèmes, comme on n'est pas à une réunion politique. Comme on n'a pas à une réunion politique. Voilà, il y a quelques problèmes que je voulais un peu soulever pour qu'on soit honnêtes avec nous-mêmes, et qu'on passe avec les mêmes points de vue sur un certain nombre de problèmes qui nous chacouillent. Donc, mais j'insiste beaucoup sur les problèmes de l'université. Parce que si on veut construire l'avenir avec la jeunesse, Si on veut construire l'avenir, il faut donner des cadres d'études simples à nos jeunes. Des écoles primaires, des collègues, des lycées, des universités. Il y a quelques universités privées, des pilules de références, des études sur la qualité de toutes les universités publiques. Je vais faire une étude par nos camarades, parce qu'il faut aussi qu'on voit la qualité des universités privées. Des pilules où nous qui habitons Poukoudi, chaque cours est presque devenu une université. Vous sortez de votre maison, vous rencontrez des cadres de jeunes, un civils blanc, un civils bleu, un rapat. Quand vous demandez à votre soupeur, « Monsieur, la puissance, on dit non, c'est une université qui est là. » Donc, ils viennent de le voir. En gros, vous allez plus loin, vous rencontrez encore un autre groupe, qui vous donne la même réponse, par la même question que vous posez. « On ne peut pas avoir une telle prolifération des universités privées avec la qualité. » La qualité suppose une certaine rareté. La qualité suppose une certaine rareté. Donc, pour que l'on ait des universités de qualité, qui font une certaine rareté. Et ça m'a chopé, ça me choque encore, de voir que l'ancien Léon Robert est devenu un dortoir qui ne dit pas son nom. Comment les étudiants appelaient ça en 90 ? Un Cambogne. Les Camboggiens. C'est à 90. Quand monsieur était à l'université, on l'appelait Camboggiens. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que les Camboggiens, c'était ceux qui étaient encassés. Chers amis, voilà quelques mots que je voulais dire à votre endroit. Je vous remercie d'être venus. Ici, mes parents vous remercient. Les chefs de village vous remercient. Les chefs de terre vous remercient. Tous les habitants de Maman vous remercient. Toute ma famille nucléaire vous remercient. Et je vous remercie d'être venus. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie d'être venus.